Comment créer facilement et rapidement un arbre généalogique sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel nous allons voir comment créer un arbre généalogique facilement avec Excel au travers de deux méthodes. La première de ces méthodes va consister à créer l'arbre généalogique de toute pièce ce qui nous permettra de réaliser exactement l'arbre généalogique que nous souhaitons mettre en place tandis que la seconde méthode est beaucoup plus automatisée. Elle sera donc bien plus rapide à mettre en place en revanche les possibilités de personnalisation seront légèrement moins poussées même si elles seront bien suffisantes pour la plupart des usages que nous pourrons en avoir. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction de ce tutoriel nous allons commencer par créer dans un premier temps un arbre généalogique de manière manuelle c'est à dire en insérant chaque élément l'un après l'autre. Et pour cela nous allons tout d'abord nous rendre dans le menu insertion du ruban afin de dérouler le menu forme ce qui va nous permettre de sélectionner le type de casque que nous allons souhaiter utiliser pour stocker le nom des personnes que nous allons intégrer dans notre arbre généalogique. Ici par exemple nous allons choisir le rectangle avec les coins arrondis. Nous cliquons dessus, le curseur de la souris prend alors la forme d'une petite croix ce qui va nous permettre de dessiner la forme à la taille et à l'endroit souhaité sur la feuille de calcul. Donc ici nous allons par exemple lui donner cette taille là. Maintenant nous allons pouvoir personnaliser la forme en faisant varier par exemple la taille des bords arrondis et en jouant par exemple sur la couleur en sélectionnant une couleur un petit peu plus foncée. Nous pouvons également définir un contour. Ici nous allons tout simplement effacer le contour et si nous le souhaitons nous pouvons ajouter un effet comme par exemple ici une ombre portée. Ensuite pour saisir le nom de la personne nous allons tout simplement double cliquer sur la forme. Ici il va s'agir de Alligator. Comme pour la forme nous allons pouvoir personnaliser la manière dont est affiché le texte en le sélectionnant et en nous rendant donc dans le menu accueil. Nous allons tout d'abord augmenter la taille de la police. Nous allons également centrer le texte horizontalement. Et si nous souhaitons insérer des informations supplémentaires comme par exemple la date de naissance nous pouvons soit nous placer à la suite du texte aller à la ligne et saisir la date que nous voulons insérer soit nous pouvons encore choisir d'insérer une nouvelle forme. Donc pour cela nous allons répéter l'opération de nous rendre dans le menu insertion de choisir une autre forme par exemple ici le rectangle avec seulement deux coins arrondis et nous allons tracer la forme directement au dessus de la première forme. Ici avant de saisir du texte nous allons encore modifier l'apparence de cette forme que nous allons par exemple afficher en blanc toujours sans contour et avec le même effet c'est à dire avec l'ombre portée. Ensuite nous double cliquons sur la forme nous allons choisir la taille du texte par exemple ici nous allons choisir d'afficher le texte dans la même couleur que le fond situé juste en dessous et nous allons également le centrer. Donc ici nous imaginons que Alligator est né le 31 mars de l'année 1979. Et pour finir nous allons passer ce texte en italique en le sélectionnant et en cliquant sur le bouton italique. Pour finir sur la création de cette première personne nous allons maintenant vouloir insérer une photo et donc pour cela nous allons nous rendre dans le menu insertion et nous allons dérouler le menu images afin de sélectionner une image sur cet appareil. Excel nous affiche alors une fenêtre et nous pouvons double cliquer lorsque nous avons identifié la position de la photo. Nous allons la placer donc un petit peu au dessus nous allons réduire sa taille on prend maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé afin de conserver les proportions entre la hauteur et la largeur et si nous souhaitons donner une forme donc à cette image nous allons nous rendre dans le menu format d'image puis dérouler le menu rogner rogner à la forme et nous allons choisir une forme donc par exemple ici le rond. De cette manière notre photo a bien pris la forme que nous voulons lui donner. Ici nous allons encore la réduire très légèrement et pour finir nous allons lui donner également le même effet que sur les autres éléments c'est à dire que nous allons y appliquer une ombre portée donc effet d'image, ombre et nous choisissons l'ombre portée. Ensuite pour pouvoir adapter facilement cette forme aux autres membres de la famille nous allons regrouper ces différents éléments pour ne former qu'un seul objet commun. Pour cela nous sélectionnons les trois éléments à savoir le fond, l'encart dans lequel se trouve la date et la photo tout en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé ce qui va permettre de les sélectionner tous ensemble. Ensuite nous allons nous rendre dans le menu format de forme dérouler le menu groupé et cliquer sur grouper de cette manière les trois objets n'en forment maintenant plus qu'un. Pour dupliquer rapidement la forme que nous venons de sélectionner nous allons appuyer maintenant sur les touches contrôle et D nous allons par exemple la dupliquer six fois. Ensuite nous allons pouvoir placer chacun des éléments de manière logique afin de former un arbre généalogique. Donc nous allons placer la première tout en bas puis les parents juste au dessus avec également les grands parents et ensuite nous allons devoir trouver comment organiser les formes pour que celle-ci soit harmonieuse. Par exemple si nous voulons que tous les grands parents soient exactement à la même hauteur nous sélectionnons les objets donc en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé puis nous nous rendons dans format de forme nous déroulons le groupe aligné et nous cliquons sur aligné en haut. Et ensuite pour que la répartition horizontale soit uniforme nous allons choisir distribuer horizontalement. De cette manière maintenant que les grands parents sont placés nous allons pouvoir placer les parents juste en dessous ce qui nous permettra ensuite d'ajuster le dernier élément. Et voilà donc nous allons maintenant pouvoir personnaliser ces éléments un à un en changeant le nom, la date de naissance mais également la photo. Et voilà donc pour finir une fois que nous avons terminé de placer les éléments il ne restera plus qu'à ajouter les connecteurs entre chacune de ces formes afin de créer l'arbre généalogique. Pour cela nous allons revenir dans le menu insertion, dérouler le menu formes et nous retrouvons les connecteurs ici directement dans le groupe trait. Nous choisissons le type de connecteurs que nous voulons insérer et comme vous allez pouvoir le constater dès que nous survolons une forme Excel nous présente des petits points qui vont nous permettre d'ancrer directement les connecteurs sur les formes. Donc ici nous partons de la grand-mère pour aller jusqu'à Céline Ball. Nous allons répéter la même opération pour avoir des connecteurs sur chacune des formes. Donc en nous rendant dans le menu insertion, formes, insérer le connecteur et le faire arriver jusqu'à l'enfant et donc répéter cette même opération pour l'ensemble des personnes de l'arbre généalogique. Et voilà une fois que nous avons terminé de placer les connecteurs notre arbre généalogique est maintenant terminé. Alors comme vous pouvez le voir cette technique permet de personnaliser les détails des éléments de notre arbre généalogique mais elle présente deux gros inconvénients majeurs. Tout d'abord donc vous ne l'avez pas forcément vu ici parce que j'ai accéléré certains passages de la vidéo mais si vous avez réalisé les étapes en même temps que moi vous avez pu constater que cette opération peut demander un certain temps surtout lorsqu'il y aura beaucoup de personnes sur l'arbre généalogique. Et ensuite le second inconvénient c'est que les éléments sont figés et que toute modification sera assez complexe à mettre en place même si nous pouvons constater que si nous bougeons un élément automatiquement les connecteurs vont également se déplacer. Si nous voulons ajouter un élément ici entre chacun il faudra déplacer tous les éléments un à un ou alors éventuellement les sélectionner mais dans ce cas il faudra faire attention à l'espacement et si jamais il y a des générations encore plus anciennes alors il sera vite très compliqué de modifier le document. Mais heureusement il existe une autre possibilité qui va régler ces deux inconvénients qui va consister à utiliser un des outils intégrés dans Excel il s'agit des SmartArt. En effet grâce au SmartArt nous allons pouvoir créer un arbre généalogique en un rien de temps. Pour cela nous allons tout d'abord nous rendre dans le menu insertion donc comme nous avons maintenant l'habitude de le faire mais nous allons cliquer cette fois-ci sur SmartArt. Comme vous pouvez le constater un SmartArt permet de présenter des données visuellement de manière très simple et très rapide. Lorsque nous cliquons sur le bouton nous pouvons donc retrouver un panel de SmartArt regroupé par catégorie et pour créer notre arbre généalogique nous allons choisir la catégorie hiérarchie qui permet en principe de créer des organigrammes. Ici nous allons choisir le type de SmartArt que nous voulons par exemple celui-ci le SmartArt hiérarchie horizontale à plusieurs niveaux. Nous validons l'insertion en cliquant sur OK et Excel nous insère donc ici un SmartArt sans données que nous allons maintenant pouvoir alimenter. Et pour cela Excel nous propose deux méthodes. Soit nous utilisons la méthode classique qui consiste à sélectionner un élément puis à saisir le contenu de celui-ci. Donc par exemple ici Alligator. Soit nous pouvons utiliser la deuxième méthode qui consiste à saisir les éléments directement ici dans la zone de texte. Donc ici nous allons retrouver la mère Céline Ball et le père juste en dessous Sam Gator. Pour supprimer un élément nous nous plaçons sur celui-ci et nous appuyons sur la touche retour. Ici il faut savoir que pour créer facilement la hiérarchie entre les différents éléments il suffit d'utiliser la touche tabulation du clavier. De cette manière si nous nous plaçons sous Céline Ball que nous appuyons sur la touche entrée donc pour créer un nouvel élément lorsque nous allons appuyer sur la touche tabulation celui-ci va devenir automatiquement un parent de Céline Ball. Ici nous allons retrouver la mère Lucie d'IT et le père donc en appuyant sur la touche entrée Alonso Ball. Alors l'avantage de cette deuxième méthode c'est que si nous disposons d'une liste d'éléments déjà tabulés nous pourrons les insérer directement avec un copier-coller. C'est justement ce que nous retrouvons ici un document Word dans lequel chaque élément se retrouve déjà mis en place sous la forme de puce. Nous sélectionnons tous ces éléments grâce à un gros A nous le copions avec un CTRL-C puis nous revenons donc à l'intérieur de la zone de texte nous appuyons à nouveau sur CTRL-A pour sélectionner tous les éléments que nous supprimons et ensuite grâce à CTRL-V nous allons pouvoir retrouver tous les éléments de notre famille. Il suffira ensuite d'agrandir la zone afin de pouvoir afficher tous les éléments directement à l'écran. Une fois que l'arbre généalogique est terminé nous allons pouvoir personnaliser son rendu depuis le menu conception de SmartArt qui sera affiché dans le menu ruban lorsque nous sélectionnerons donc un élément de type SmartArt. Dans le groupe disposition tout d'abord nous allons retrouver l'ensemble des SmartArt qui étaient proposés dans la catégorie hiérarchie et il suffira de cliquer sur l'un d'entre eux pour modifier automatiquement le rendu du SmartArt. Il faut savoir qu'ici il existe certains SmartArt particuliers qui vont permettre d'ajouter des informations supplémentaires sur l'arbre généalogique. Nous retrouvons par exemple le SmartArt organigramme avec titre et nom qui va nous permettre d'insérer directement des éléments ici dans la petite case blanche. Donc nous pourrons saisir la date de naissance 3103 1979 bon même si ici comme vous pouvez le constater étant donné que le SmartArt contient un grand nombre de données celles-ci ne sont pas très lisibles mais c'est lié uniquement au fait que l'arbre généalogique contient un grand nombre d'éléments. Il est toujours possible de zoomer à l'intérieur de celui-ci pour pouvoir mettre facilement en évidence l'un ou l'autre des éléments de l'arbre généalogie. Ensuite nous allons également pouvoir utiliser le SmartArt avec des images rondes qui va nous permettre d'insérer directement des photos à l'intérieur de celui-ci. Et donc si nous voulons par exemple insérer la photo d'Alligator, nous double-cliquons sur l'image que nous retrouvons ici dans la zone de texte puis nous cliquons sur Travailler hors connexion afin d'aller choisir directement la photo parmi la base de données. Comme vous pouvez le voir ici la photo est immédiatement insérée directement sur l'arbre généalogique. Ici pour la suite de la vidéo nous allons revenir sur un organigramme classique et maintenant nous allons voir comment personnaliser son apparence. Tout d'abord nous allons pouvoir jouer sur les couleurs en déroulant le menu modifier les couleurs et en choisissant un thème par exemple celui-ci. Juste à droite nous allons pouvoir choisir un style de SmartArt ce qui va permettre d'impacter l'ensemble des paramètres de celui-ci. Donc par exemple en choisissant ce style ou alors encore un style comme celui-ci qui va permettre de donner comme vous pouvez le constater un effet de profondeur sur notre SmartArt. Donc comme d'habitude vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.